Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut tomber le masque et s'autoriser à être soi, avec toutes les interrogations et les angoisses qui vont avec. Alors nous sommes là pour en parler, si vous le souhaitez. La ligne est ouverte au 39-21. Vous y serez accueillis ce soir par Clémence et Quentin, et avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission ce soir. Et bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment au cours de l'émission, puisque nous sommes en direct, comme tous les soirs. Vous pouvez bien sûr composer le 39-21 jusqu'à une heure pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7-21-21-code-nuit. 39-21, je vous accorde... Europe 1, Caroline Dublanche Europe 1, la hôte de Noël C'est plus de 2000 cadeaux à gagner ! Et oui, pour Noël, tout Europe 1 vous fait des cadeaux. Et pour cela, il suffit de participer à notre grand jeu, la hôte de Noël. Et vous pouvez nous appeler au 39-21, 34 centimes par minute, ou envoyer le mot Noël, N-O-E-L, par SMS, au 7-21-21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et jusqu'à une heure, vous pouvez gagner un coffret Wonderbox, une sélection des coups de cœur DVD d'Europe 1, The Raider, Nicolas Canteloup, Olivia Ruiz et bien d'autres cadeaux encore. Alors, tentez votre chance en nous appelant dès maintenant sur le 39-21, 34 centimes par minute, ou par SMS, en envoyant le mot Noël au 7-21-21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Bonne chance à tous ! Europe 1 Et on accueille tout de suite Camille. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Camille. Alors, vous avez rencontré un jeune homme. Oui, en fin de compte, je ne l'ai pas trop rencontré. C'est surtout que je le côtoie parce que je fréquente la médiathèque de ma ville. La médiathèque, c'est ça ? Voilà, oui. Il y travaille, lui ? Oui, voilà. C'est lui qui s'occupe des emprunts. Oui. Et puis, depuis quelque temps, je me suis rendu compte que je suis complètement sous le charme. D'accord. Et puis, du coup, je me demande, je ne sais pas trop comment l'aborder, je ne sais pas s'il a quelqu'un dans sa vie ou pas. Et, je ne sais pas, depuis quelque temps, je me dis, j'aimerais bien lui proposer d'aller boire un café ensemble, mais bon, je me dis, c'est peut-être trop déplacé. Déplacé, pas forcément. Vous discutez comment ça s'est très limité, vos échanges ? Ou est-ce que vous avez déjà discuté un peu plus que le simple fait de l'emprunt ? Eh bien, souvent, on discute un petit peu plus. D'ailleurs, il me pose souvent des questions sur ma vie personnelle. J'ai remarqué aussi qu'il faisait pas mal de gaffes quand j'arrive, quand c'est mon tour, par exemple. Par exemple, si l'autre jour, par exemple, j'ai rendu une boîte de CD vide, eh bien, il ne s'en est même pas rendu compte parce que je pense qu'il est... Moi, j'ai le sentiment qu'il est troublé. Donc, je peux même avoir de CD à l'œil. Oui, ça, il doit être soit distrait, soit très troublé. Voilà. Et la deuxième hypothèse vous conviendrait plus, évidemment. Après, j'ai remarqué aussi que, par exemple, je suis distraite un peu, donc parfois, je ne rends pas à temps mes CD. Dans ce cas-là, il y a des amendes, mais lui, il me les annule. Je ne les paye pas. Et là, dernièrement, j'ai même remarqué qu'il anticipe, il suit mes commandes. Et quand je suis en retard, eh bien, il me fait des prolongements sans que je lui demande quoi que ce soit. Oui, donc, quand même... Parce que je peux oublier de ne pas rendre les choses d'une semaine ou deux. Et puis, en fin de compte, quand j'arrive, il me dit, écoutez, je vous ai fait un prolongement. Vous laissez tomber, ce n'est pas grave. Oui, donc, il vous aime bien. Après, je me dis, c'est peut-être moi qui me fais plein d'idées parce que moi, je suis sous le charme. J'aimerais bien que... Non, ce sont des faits concrets, quand même, Camille. On peut penser qu'il ne fait pas ça avec tout le monde. Sinon, je ne suis pas sûre qu'il garderait son travail. Mais oui, c'est... Oui. Non, 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 on peut penser qu'il est... Que vous lui plaisez bien, qu'il vous apprécie. Mais quand vous dites qu'il vous parle de... Enfin, il vous pose des questions sur votre vie personnelle, c'est-à-dire, enfin, comment... Je ne sais pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans la vie, voilà, si je suis depuis longtemps dans la région. Après, il m'a dit aussi que... Parce qu'il y a très, très longtemps, je vivais dans cette région, puis je suis partie ailleurs pour les études. Oui. Et je suis revenue, et ça, il l'a remarqué. Aussi. Oui, donc, il avait remarqué votre absence. Bah, oui, oui, oui. Pourtant, ça a duré un petit moment. Et il m'a dit, mais vous, vous n'êtes pas venu il y a quelque temps, enfin... Oui, oui, donc, vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un d'anonyme pour lui. Oui. Oui, donc, il s'intéresse à vous. Bah, enfin... Bah, si, si, oui, 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 c'est pas simplement, on peut penser de la politesse. Parce qu'après tout, il pourrait être très courtois dans son travail, mais sans vous poser toutes ces questions. Rien ne lui oblige. Oui, oui, oui. Mais comme je suis très, très timide, je balance... Enfin, tantôt, je me dis, bon, il est peut-être gentil avec tout le monde. Mais en même temps, bon, il s'est... Oui, mais enfin, de là, demander s'il y a longtemps que vous êtes dans la région, et dans son travail, rien ne l'oblige à faire cela, donc... Non, 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 et puis, je l'origne un petit peu quand je suis dans les rayons. Et il n'est pas comme ça avec les autres clients. Il n'est pas comme ça avec les autres. Non, du tout. Oui, donc vous avez bien remarqué la différence. Voilà, c'est quelqu'un de très réservé. En plus. Oui. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'est plutôt bon signe. Est-ce que vous, vous faites de même avec lui ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous intéressez à lui ? Alors, évidemment, là, je vois bien, il vous le dit, il vous plaît beaucoup, mais est-ce que vous lui faites remarquer qu'il vous plaît ? Est-ce que vous lui donnez des signes ? Peut-être pas assez. Bon, j'essaie aussi de lui poser une ou deux questions, mais ça reste... Je ne sais pas, par exemple, au moment des vacances, je lui demande s'il se prépare pour ses vacances, ou... Non, peut-être que je ne sais pas trop comment m'y prendre. En fin de compte, c'est surtout ça, oui, je ne sais pas comment m'y prendre. Oui, vous êtes timide. Ah, très. Oui, donc vous ne... Je suis timide, en particulier vis-à-vis de lui. Ben oui, parce qu'il vous trouble. Oui, je suis très très troublée, d'ailleurs, je suis tremblante quand j'y vais. Surtout depuis que j'ai remarqué qu'il était aussi... Enfin, qu'il me semblait troublée également. Oui, mais en même temps, vous envisagez quand même de lui proposer peut-être d'aller boire un café. Donc c'est l'audace des timides, ça. Non, mais parfois, c'est vrai, les timides peuvent, quand ils se lancent, être très audacieux. Oui, parce que je ne sais pas trop comment... Mais vous avez raison. C'est d'autres façons de faire, mais après... Non, non, vous avez raison, c'est ce que dit Kelly, qui envoie un petit SMS en disant « Il faut oser, Camille, sinon vous aurez des regrets ». Ben oui, c'est ce que je me dis, à force, parce que là, ça fait déjà quelques... Ça fait quelques mois que c'est comme ça, on va dire. Vous y allez régulièrement, j'imagine, à cette... Ah ben, de plus en plus. Oui ? Ah ben oui. Ben oui, vous avez de bonnes raisons d'y aller. Il y est tous les jours, lui ? Pratiquement, en tout cas, quand je n'y ai pas, je suis très déçue. Oui. Mais... Oui. Moi, je ne sais pas. Il a dû le remarquer, que vous veniez assez souvent. Oui, oui, oui. Ben oui. Parce qu'il y a une période où j'y étais un petit peu moins, il me l'a fait remarquer. Il m'a dit, ben disons, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Oui, donc il est quand même très attentif, hein ? À vos allers-venus, et quand vous n'êtes pas là, ben ça lui manque. Et en tout cas, bon, déjà, d'accord, je vous appelais justement pour... Parce que je me demandais si je ne me faisais pas des idées, parce que bon, des fois, quand on... Parce que j'aimerais bien que ça soit comme ça, mais je n'étais pas... Mais je ne suis pas sûre de savoir s'il a été interpellé. Ben, semble-t-il, quand même, avec tous les exemples que vous donnez, oui, il s'intéresse à vous. Et il vous a remarqué. Oui. Ça semble évident. Alors, il y a Sergio qui dit, vous n'avez qu'à regarder un CD qui n'est pas là. Dites-lui de vous appeler quand il revient. Comme ça, vous lui donnez votre téléphone et bonne chance. Ça sera lui de prendre l'initiative. Il vous envoie ? Oui, quand c'est comme ça, en fin de compte, il y a une procédure. C'est que la médiathèque, elle nous envoie un courrier. Donc, ce n'est pas lui directement... Parce que j'espère, des fois, je me dis, j'aimerais bien qu'il se lance et qu'après tout, il a mes coordonnées, il pourrait... Oui, mais... Lui aussi est peut-être timide, après tout. Vous dites qu'il est assez réservé avec les autres. Oui, il est très réservé. Oui. Et puis, en même temps, c'est peut-être plus compliqué parce que lui, après, il ferait usage des données privées. C'est vrai que ce serait une faute professionnelle. Un petit peu. Donc, c'est délicat. C'est délicat parce qu'il ne sait pas, après tout, il ne peut pas savoir quelle serait votre réaction. Évidemment, vous, vous en seriez ravie, mais il n'est pas obligé de le savoir. Il n'est pas dans votre tête. Donc... Alors, justement, je me demandais comment... Enfin, s'il y avait des personnes, vous, s'il y avait des astuces pour essayer de lui envoyer des signes... Enfin, des signaux un peu plus... Enfin, pour lui montrer un peu qu'il m'intéresse. Ben, oui. Mais oui, c'est-à-dire que vous pouvez lui envoyer des signes plus forts, évidemment, pour lui montrer, avant même de lui proposer de prendre un café, qu'il vous plaît, bien évidemment. Dans votre attitude, dans votre façon d'être, même, vis-à-vis de lui. Alors, certes, vous y allez tous les jours, mais après, c'est plus dans l'échange que vous avez vis-à-vis de lui. Mais par exemple, qu'est-ce que je pourrais... Mais je ne sais pas, par exemple, quand il vous disait que vous n'étiez pas là, ça fait un petit moment que vous n'étiez pas venu. Vous auriez pu lui dire, je ne sais pas, que... Oui, c'est vrai que ça faisait un moment et que vous auriez pu lui dire, ben, vous m'avez manqué. Oui, il ne sait pas si c'est de l'humour ou si c'est... Mais bon, en même temps, c'est dit, ça donne un côté un peu plus intimiste à votre échange. C'est... Et... Bon. Parce que si vous restez toujours sur la retenue, lui, il n'ose pas faire un pas de plus en avant, hein ? Ben non, non. En plus, c'est vrai que pour lui, c'est plus compliqué, peut-être aussi, dans la mesure où lui, il est... Oui, en même temps, bon, il n'a pas de relation, enfin, il n'est pas dans une relation... C'est quand même pas une relation hyper impliquante non plus, hein ? Non, non, non. Là, il y a quelqu'un qui dit, foncez, je suis bibliothécaire et d'expérience, il n'y a pas plus timide qu'un bibliothécaire, alors invitez-le vite. C'est ça. Mais en même temps, pourquoi ne pas lui dire, dire, ça fait... Vraiment, j'ai toujours plaisir à échanger avec vous, ça me ferait plaisir. Un jour, si vous êtes libre, enfin, ou si vous avez un moment, j'aimerais bien prendre un café avec vous, si ça vous dit. Qu'est-ce que vous risquez, hein ? Oui. Vraiment ? Par contre, je n'y retournerai plus jamais, s'il me dit non. Bah, s'il vous dit non, et alors ? Ça m'étonnerait qu'il vous dise non comme ça, de toute façon. Au pire, visiblement, il a l'air très... quand même très courtois. Je ne pense pas qu'il vous dise non comme ça. Il vous dirait, c'est peut-être difficile, enfin, vous voyez, mais je ne pense pas qu'il vous dise un non comme ça, catégorique. À mon avis, il serait plus courtois que ça. Oui, oui. Il y a Brigitte qui dit, lancez-vous, ça peut être tellement agréable. Essayez peut-être de discuter un peu. Vous pouvez lui demander ce qu'il a vu, ce qu'il a écouté dernièrement comme album, ce qu'il a vu comme film, qu'est-ce qu'il peut vous conseiller. Vous voyez, faites appel un peu à ses connaissances aussi. C'est valorisant aussi pour lui. Qu'est-ce qu'il pourrait vous conseiller ? Vous pouvez déjà engager la conversation là-dessus. Mais c'est ce qui se passe en général. Je lui pose des questions, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais c'est histoire de discuter. De discuter, voilà. De créer... Oui, à chaque fois qu'on se voit, en tout cas, de toute façon, on discute tout le temps. D'un peu tout et de rien, en fin de compte. C'est ce que dit Anita. Comme prétexte, dites que vous avez une recherche à faire sur tel ou tel thème, il vous aidera parce que c'est aussi son travail. Oui. Bon, alors si vous avez déjà pas mal discuté, parce que vous dites que ça fait des mois que ça dure. Et si vous ne voulez pas que Sergio se rende à cette médiathèque parce qu'il dit, bon allez, je vais vous aider, je vais y aller à cette médiathèque et lui parler de la petite Camille. Oui, je sais être persuasive, dit-il. Où il y a Tom qui dit, il faut rester jusqu'à l'heure et jusqu'à la fermeture, c'est l'heure du crime. Bon, vous faire enfermer dans la médiathèque. Mais ils vont faire partir ce soir, justement. C'est pas vrai. Vous étiez la dernière ? Mais oui, oui, oui. Et j'allais me lancer, justement, ce soir. Ah, c'est terrible. Mais à ce moment-là, il y a un collègue qui est arrivé et donc c'était compliqué. Au moment où vous alliez vous lancer ? Oui, 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 parce qu'il était tout seul, il n'y avait plus aucun usager. Et alors ? Il était toute rouge et tromblante. Et puis voilà qu'il y a un de ses collègues qui est arrivé. Donc non, ça me semblait compliqué, là. Ah zut ! Ah mais j'étais là. Et alors il était, il était, et il est resté jusqu'à la fin, ce collègue ? Oui, 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 il ne partait plus. Ah oui, mais ça, c'est toujours comme ça. Il y en a toujours un qui rapplique au mauvais moment. Donc ils vous ont dit, mademoiselle, vous n'avez pas entendu, ça y est, on ferme, là. Oui, oui, oui. Et puis il restait, il restait. Lui, il restait ? Ben les deux. Le collègue, il restait. Voilà, il ne partait pas. Vous ne les avez pas attendus à la sortie ? Non, parce que là, ça va faire franchement louche. On va finir par avoir peur. Et ben rigoler, rigoler, que c'est que j'y étais. Vous êtes restée jusqu'à la sortie ? J'étais un petit peu à la sortie, des fois, qu'ils sont sortis. Par hasard, il pleuvait, donc le prétexte était là. Et alors, ils sont sortis tous les deux ? Mais ils ne sortaient pas, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ben ils ont des trucs à faire, je ne sais pas. Ben sûrement, il devait y avoir du rangement. Je ne sais pas. Du rangement. Oui, oui, non, mais je suis arrivée là, je ne suis plus restée. Bon, il faut vous lancer un peu... C'est vrai que c'est compliqué, parce qu'entre ceux qui viennent rendre leurs livres et tout, si vous vous lancez... Non, mais il y a toujours des moments, c'est jamais... Il n'y a pas des files d'attente non plus, quand même comme ça. Il y a toujours des moments un peu plus calmes. Et puis, n'attendez pas la fermeture, parce que vous vous mettez une pression dingue. C'est plus dans le fil d'une conversation. Parce que si vous y allez complètement rouge et tremblante, c'est pas... Oui, on a l'impression que vous allez lui proposer un truc hyper indécent. Alors que ça va, bon, vous lui proposez de prendre un café, c'est pas non plus... Vous voyez, il y a quand même pire comme proposition, hein ? Oui, oui. Non, mais c'est parce que je ne sais pas s'il a quelqu'un dans sa vie ou pas. Oui, alors c'est ce que dit quelqu'un. Ouais, c'est ce que dit quelqu'un. Renseignez-vous s'il a quelqu'un dans sa vie. Ben écoutez, s'il a quelqu'un dans sa vie, après tout, c'est à lui de vous le dire. Mais vous, vous avez le droit de tenter votre chance. D'accord ? Donc il y a Jean-Marie qui dit, cet homme est très courtois et réservé avec vous. Essayez en dehors de ses heures de service, de l'inviter. Courage et voilà. Bon, lancez-vous, parce que finalement, plus vous allez retarder les choses, plus ça va vous paraître compliqué. Vraiment. Vous ne risquez pas grand-chose, franchement. Moi, c'est très bien. Bon courage. D'accord, ben merci beaucoup, bonne soirée à vous. Et puis, tenez-nous au courant, hein ? Je vais essayer, oui. D'accord ? D'accord, ben merci beaucoup. Allez, bonne chance, Camille. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Charlie Winston, kick the bucket. Des mails qui arrivent pour encourager Camille qui dit, en écoutant Camille, c'est Nicolas qui nous écrit, qui dit, je me rends compte que mon père passe de plus en plus souvent à la médiathèque. Mais ne parlons pas de malheur, nous dit Nicolas. Voilà, pourquoi Camille ne laisserait-elle pas un petit post-it sur un livre qu'elle lui rend ? Valérie dit, foncez Camille. Moi, j'ai fait la même chose et ça fait 25 ans que ça dure. Il travaillait comme jardinier tous les jours en face de chez moi et je me suis décidée à lui parler. Il m'a avoué que j'avais bien fait car il était timide lui-même et comme il sortait d'une histoire douloureuse, il doutait. La vie est trop courte. Foncez. Stéphane du Havre dit, quand vous empruntez des disques, essayez de connaître ses goûts musicaux. En fonction de cela, proposez-lui de vous accompagner à un concert d'un artiste qui passe dans votre région et que vous aimez tous les deux. Et en post-scriptum, Stéphane dit, les timides ont aussi le droit d'être aimés. Et Nelly dit, Camille, intéressez-vous à lui en lui posant des questions et invitez-le à boire un verre. Que risquez-vous au juste ? Voilà, on accueille maintenant Fabienne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Caroline. Vous avez le même prénom que ma fille. Donc voilà, ce n'est pas difficile à retenir. Moi, je vous écoute depuis trois ans et puis là, je me suis décidée et je suis prête à parler un peu. Mais bon, c'est beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas pour où commencer. Alors, vous vivez depuis deux ans avec un homme qui est bipolaire. Oui, il est bipolaire. Et qui vous a embarqué sur un bateau. Oui. Au propre, pas au figuré. Non, non, au propre. Au propre, oui. Au propre, il a fait des tentatives de suicide auxquelles j'ai un peu, enfin, pas assisté. Mais bon, j'ai appelé les pompiers, machin, 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 et quand il est ressorti, la dernière fois, il a bonne idée d'acheter un bateau. Et voilà. Donc, moi, je ne voulais pas du bateau. Et puis, je me suis retrouvée quand même sur le bateau parce que moi aussi, je suis un petit peu dépressive. Et j'ai fini par dire, bon, ben, on fait un essai parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et puis là, là, ça va faire sept mois qu'on est sur le bateau. Et là, je me suis dit, bon, moi, je vais quand même passer à l'antenne pour, ben, je sais pas. Attendez, là, déjà, pour s'embarquer sur un bateau, enfin, je ne sais pas, c'est déjà compliqué parce que c'est un environnement où on est très confiné. Alors, vous me dites, entre lui qui est bipolaire, vous qui êtes dépressive, être comme ça dans un environnement clos, c'est un huis clos. Comment ça se passe, là ? Ben, ça se passe, en fait, on est hacké, quand même. Moi, j'ai refusé de partir en mer, on est partis juste une fois pendant trois heures. Et j'ai refusé de partir en mer parce qu'il n'est pas en état de partir en mer, parce qu'il est très, 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 très dépressif. Donc, moi, je ne suis pas dépressive au point de ne pas pouvoir partir en mer, mais c'était juste le fait de partir en mer, c'était pas ma passion, quoi. C'est pas mon truc, quoi. Comment vous dire ça ? Voilà. Et donc, j'ai refusé de partir en mer. Donc là, on est scotché à quai depuis sept mois. Et puis... Mais il fait combien de surface, le bateau ? Ben, il fait beaucoup, mais un bateau, c'est toujours très petit. Il fait 15 mètres, mais c'est très petit. Un bateau, c'est une caravane qui est sur l'eau. Et vous avez un appartement ? Eh ben, j'ai lâché mon appartement, j'ai tout lâché et j'ai eu tort. Donc là, lui, il se retrouve... Avant, il était promoteur immobilier. Et puis là, maintenant, il a des biens et tout ça. Mais bon, il s'est mis en arrêt maladie. Enfin, d'ailleurs, heureusement qu'il est en arrêt maladie, parce qu'il est incapable de travailler maintenant. Il a 58 ans. Moi, j'en ai 45. Et je me retrouve un petit peu perdue, quoi. Je me suis dit... Ben voilà, je fais... Comme je vous écoute depuis trois ans, je me suis dit... Ben... Je me suis lancée, quoi. Bon. Mais vous avez des projets ? Ben... Oui. En fait, moi, je suis cartomancienne. Je sais faire des choses, quoi. J'ai déjà été cartomancienne à mon compte. Mais j'ai trouvé que ça me coûtait cher. Parce qu'il faut payer l'URSA. Il faut payer plein de choses. Et puis... Donc voilà, j'ai un peu laissé tomber. Parce que je n'avais pas la... La niaque. Et puis, je me suis dit... En fait, quand je l'ai rencontré, moi, je n'ai pas vu tout de suite qu'il était déprimé comme ça. Ça ne se voit pas tout de suite. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu qu'il ne supportait pas son divorce. Enfin, divorce. Situation de divorce. Vendu sa maison, etc. Après, il a fait 4 tentatives de suicide en 5 mois. Enfin, des trucs comme ça. Après, il est sorti de l'hôpital. Il a acheté un bateau. Et puis, moi, je n'étais même pas là quand il a acheté le bateau. Parce que j'étais déjà partie. Puis après, je suis revenue. Parce que je devais m'occuper de mes parents. Et puis, je n'ai pas réussi. Parce que mes parents... Ma mère est à la maladie d'Alzheimer. Et mon papa a du mal à marcher. Donc, je me suis dit... Qu'est-ce que je fais maintenant ? Bon, ben, je vais aller avec cet homme-là qui est très gentil au demeurant. C'est un homme qui est gentil. Avec lui, je fais tout ce que je veux. J'ai vraiment... Voilà, la carte blanche sur tout. Mais je souffre beaucoup de sa dépression. Il est tout le temps en train de dormir ou en train de boire ou en train d'être fatigué. Et voilà. Mais de toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisqu'il achète ce bateau qui devait être certainement un rêve au moment où il sort de son hospitalisation. Ou peut-être où il allait mieux. Mais vous voyez, ce bateau reste taqué. Dans un sens tant mieux. Puisqu'il n'est pas en état de naviguer. Mais enfin, vous, qu'est-ce que vous faites ? Effectivement, auprès de cet homme qui ne va pas bien, qui s'y passe ses journées à dormir ou à s'alcooliser. Et c'est pour ça que je vous demandais quels étaient vos projets et à vous. Moi, mon projet, c'est de partir et de recommencer mon activité de cartomancienne. Oui. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que jusqu'à présent, je me disais que je trouvais ça difficile de supporter des gens qui ne vont pas bien. Parce qu'en général, quand on reçoit des gens qui viennent consulter pour savoir leur avenir, c'est des gens qui ne vont pas bien. Il faut le savoir. Donc, il faut être bien dans sa tête. Et jusqu'à présent, je n'étais pas bien parce que j'étais délocalisée. Moi, j'habitais à Angers. Je suis arrivée en Bretagne alors que je ne connaissais personne. Et puis, à Morlaix, où les gens ne vont pas bien du tout. Et bon, j'ai fait une erreur de sortir avec cet homme-là qui avait l'air, au départ, il était promoteur immobilier. Tout allait bien. Et puis, d'un seul coup, il est tombé. Oui, mais ça peut arriver, Fabienne, de faire des erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour s'embourber dedans. Oui, je me suis embourbée. J'ai cherché un papa, en fait. Je cherchais quelqu'un qui me soutienne. Fabienne, ça peut arriver à tout le monde de se rendre compte qu'on fait une rencontre. On pense au départ que cette relation va nous faire du bien. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas le cas et il y a toujours la possibilité de se séparer. Oui, oui, effectivement. Mais là, c'est pour ça qu'en fait, si je vous appelle Caroline, c'est parce que j'ai décidé. Sinon, je n'aurais même pas appelé pour vous dire, voilà, je suis malheureuse et tout ça. Oui, je suis malheureuse, mais j'ai pris une décision. Et comme j'ai pris la décision, je me suis dit, pendant que j'y suis, je vais appeler Caroline Dublanche pour me booster encore plus. Parce que j'ai besoin d'un petit moteur qui me dit, bon, ben voilà, vas-y, tu y vas, même si tu n'as pas de boulot, tu y vas. Oui, ce qui vous retient, c'est qu'actuellement, vous n'avez pas de revenus. Pas trop, en fait. J'ai le RSA, mais j'ai intérêt à le garder parce que sinon, après, je n'ai rien pour commencer. Mais j'ai toujours le RSA. Là, j'ai rendez-vous dans deux jours pour garder mon RSA, quoi, pour pouvoir rebondir et prendre un petit T2 dans une ville en Bretagne. En tout cas, actuellement, je suis en Bretagne. Et voilà. Et puis, faire ma publicité dans le journal et faire mon activité de carton ancienne. Et ça ne marche pas si mal que ça. Mais c'est vrai que j'ai cru, en rencontrant cet homme-là, que j'avais une épaule. Et en fait, il s'est avéré que c'était le contraire. Il ne fait absolument rien. À part manger, dormir et boire et passer ses coups de fil, il ne fait rien. Il n'est plus suivi ? Si, il n'est pas suivi par un psy, mais il va voir un médecin qui lui fait son arrêt maladie. Donc là, il est prêt à 100%. Et puis, il a une personne, ça s'appelle une gestionnaire de comptes ou de biens, je ne sais pas trop quoi. Bon, parce que bon, il a des biens, tout ça. Bon, c'est vrai, quelque part, moi, je me suis dit au départ, bon, ça va me faire quelqu'un qui va m'aider. Parce que moi, j'ai du mal à travailler depuis toujours, parce que je suis une grande anxieuse. Et j'ai toujours eu du mal à travailler. J'ai un CV qui fait deux pages, mais bon, je n'ai jamais tenu un travail. Par contre... Vous avez un CV, vous avez travaillé dans... Différents domaines. Oui. Oui, différents domaines, notamment dans l'aide à la personne, avec les handicapés mentaux, j'ai fait du théâtre, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Mais rien qui me tienne à flot, quoi. Et la cartomancie, vous disiez ? Ben, alors, la cartomancie, je sais le faire. Mais c'est vrai que des fois, je trouve ça difficile, parce que je crois que je suis un peu fatiguée, quoi. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas avoir le choix, là. Oui, parce que vous avez des gens qui sont eux-mêmes dans l'anxiété, en demandes, et que vous êtes là pour apporter du réconfort. C'est difficile quand vous allez mal. Oui, oui, oui. C'est un petit peu difficile. Mais je peux le faire à condition de ne pas avoir quelqu'un sur le dos qui est aussi mal que la personne avec qui je suis actuellement, quoi. Ben oui, parce que ça vous prend beaucoup d'énergie, évidemment. Oh là là, je crois que oui, hein. Oui. Je crois que oui. Ben oui, parce qu'il est... Bon, lui, lui, lui va mal, et vous, rester dans cette situation, évidemment, c'est pas... c'est pas possible pour vous. En plus, il faut savoir que quand on habite sur un bateau, on n'a pas la douche, on n'a pas la machine à laver, il faut aller au lavomatique, c'est assez compliqué. L'intendance est très compliquée quand même. Surtout quand on le fait seul, parce que, ben, lui, évidemment, il ne fait rien. Donc, voilà, quoi. Oui, par rapport à la vie que vous envisagez avec lui, c'est vraiment très éloigné. Oui, c'est très éloigné. Il n'y a aucun confort ni affectif ni matériel. Parce que lui, il habitait dans une grande maison avant, et c'était la grande vie. Bon, moi, je me suis dit, bon, ben, c'est bien, il a l'air en pleine forme. Ben, comme il est bipolaire, donc, au départ, il était dans le côté haut de la bipolarité. Et puis, alors là, il est plutôt, il est même bipolaire, là, il est unipolaire, maintenant. Il est en phase dépressive, oui. Ben, oui, complètement, oui. Donc, moi, maintenant, j'ai pris des décisions un peu bêtes, c'est d'aller avec lui, parce que j'aurais pu, à la limite, m'occuper de mes parents, ça aurait été un peu plus intelligent. Sauf que mes parents, c'est difficile, parce qu'ils sont tous les deux très affaiblis. Moi, je n'ai pas la force, en fait, je suis enfant unique. Donc, je n'ai pas des frères et soeurs pour venir m'aider. Donc, c'est un peu tout ça. Ben, vous ne pouvez pas tout porter, vous pouvez, c'est-à-dire que vous cherchiez là quelqu'un plutôt pour vous occuper de vous, si j'ai bien compris, pour prendre un peu soin de vous. Oui, je cherchais quelqu'un pour prendre soin de moi, oui, c'est vrai. Bon. Et en fait, je me suis retrouvée avec tout l'inverse, complètement l'inverse. Je me suis retrouvée avec plus de problèmes qu'avant, sauf un peu plus de confort matériel, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment, trois fois rien. Trois fois rien, parce que maintenant, il est en arrêt maladie, il n'y a plus rien. Enfin, c'est vraiment, financièrement, je n'ai rien à gagner avec lui. Bon, alors je reçois un message de Claire par SMS qui dit, il n'est pas trop tard, vous pouvez rebondir et sans cet homme, il faut que vous repreniez confiance en vous. Emmanuel lui envoie un mail pour dire, il faut lâcher les amarres avec cet homme. Mais Nelly qui dit, vous êtes jeune, vous pouvez vous reconstruire, il faut penser à vous. Alors il y a un truc qui se passe en ce moment, c'est que, bon, il n'y a pas de, avec cet homme-là, il n'y a aucun rapport sexuel, pratiquement pas. En trois ans, il y en avait peut-être deux, deux rapports sexuels, là, il n'y en a plus du tout. Et en plus, moi, je n'ai pas, en fait, cette envie de libido avec quelqu'un d'autre, qui que ce soit, je ne regarde pas. C'est peut-être une dépression, je ne sais pas, mais je ne regarde pas les hommes autour de moi et je suis devenue un peu bière, mais peut-être parce que, je ne sais pas, je me sens coincée, mais ça peut changer, mais vous voyez ce que je veux dire ? Mais parce que vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous êtes dans une phase où vous avez du mal à vous tourner vers l'avenir, à envisager, vous ne savez pas par quel bout le prendre. Oui, oui. Voilà, donc, il faut... C'est normal que je n'ai pas d'envie en ce moment de... Mais oui, mais oui, parce que vous ne savez pas très bien comment sortir de cette situation. Moi, je suis plutôt jolie fille et tout ça, il n'y a pas de souci, c'est pas ça. Et puis, c'est difficile de vivre auprès de quelqu'un qui va mal. Alors, je reçois d'ailleurs un message, là, au 72121 de nuit, qui dit, en disant qu'elle a fait, que Fabienne a fait une erreur de fréquenter cet homme, vous cautionnez le fait de ne pas fréquenter des personnes bipolaires, alors que quand ces personnes... Et je n'ai pas la suite, attention, vos messages sont limités à 160 caractères. Attention de ne pas faire de généralité, je réagis au témoignage, là, de Fabienne, je cautionne rien du tout. Je disais simplement à Fabienne que, dans la mesure où Fabienne avait fait une rencontre qui, au départ, lui semblait constructive pour elle, et qu'aujourd'hui, cette relation ne lui fait pas de bien et où, finalement, elle semble en souffrance dans cette relation, il est toujours possible à tout un chacun de mettre un terme à une relation qui ne nous convient plus, quelle que soit la nature de cette relation. Je ne parlais pas, en particulier, des personnes bipolaires. Il se trouve que, Fabienne, bon, vous me dites que cet homme est bipolaire, mais à la limite, peu importe, voilà, la personne pourrait même ne pas être bipolarité, là, c'est accessoire. Bon, il se trouve que cet homme ne va pas bien, mais, bon, là, semble-t-il, la personne qui m'envoie ce message, ça tourne autour de la bipolarité, mais ce n'est même pas la question. C'est quand on se sent mal dans une relation, il y a toujours la possibilité d'y mettre un terme, voilà. Alors, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que, bon, ben, j'ai quand même 45 ans, j'ai connu des hommes dans ma vie, je n'ai jamais été mariée, mais c'est ma cinquième vie de couple, et je trouve que c'est le plus gentil de tous. Parce que, ben, jusqu'à présent, j'ai trouvé que les hommes, ils sont un peu exigeants, ils veulent ci, ils veulent ça, alors qu'avec lui, c'est vrai que je peux faire tout ce que je veux, et c'est ce qui m'a retenue aussi longtemps, à savoir deux ans. Parce que c'est vrai que c'est facile aussi de pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais ça ne suffit pas. Donc là, de toute façon, si je vous appelle, c'est parce que j'ai pris la décision de partir. D'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit, je ne vais pas pouvoir rester, parce que là, c'est n'importe quoi, quoi. Ben, c'est compliqué, parce qu'en même temps, cet homme, bon, est en grande souffrance, et comme vous dites, il n'empêche qu'il est gentil avec vous, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour rester, c'est-à-dire que lui, il faudrait qu'il se fasse vraiment aider, prendre en charge. Or, comme il est dans une période de grande dépression, finalement, il a recours à l'alcool, qui fonctionne un peu comme un anxiolytique, mais qui, malheureusement, ne fait qu'accentuer son état dépressif. Donc, il faudrait vraiment qu'il puisse se faire aider, voire peut-être réhospitaliser, enfin, qu'il soit vraiment bien suivi. Moi, c'est ce que j'avais proposé, là, il y a quelques jours, je lui ai dit, ben, va te faire hospitaliser, parce que comme ça, tu n'auras plus besoin de moi. Parce que si moi, je m'en vais, il est perdu, hein. Oui, mais c'est peut-être ce qui vous retient. Mais en même temps, c'est peut-être aussi ce qui peut provoquer un déclic chez lui, et qui va demander de l'aide, et peut-être se faire hospitaliser, se faire soigner. En tout cas, vous, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Moi, je peux partir, alors. Mais évidemment, vous pouvez partir. Je vais partir et je vais m'occuper de moi. Mais oui. Mais de toute façon, sinon, vous allez plonger, hein. Vous allez plonger avec lui. Oui, c'est ce que mon père, qui a encore toute sa tête, mais qui a du mal à marcher, me dit. Fabienne, de toute façon, quand on fréquente quelqu'un qui est dépressif, on devient dépressif. C'est obligé. Donc, voilà. Déjà que j'étais un petit peu au départ. Si déjà, vous avez une fragilité, ça peut vous tirer vers le bas. Oui, j'ai une fragilité, oui. Là, je vois que j'ai même du mal à regarder une émission à la télé. Et ça devient un peu dur. Il est temps que je parte. Mais là, j'ai rendez-vous, avoir une assistante sociale dans deux jours. Et puis, je vais dormir à l'hôtel parce que ce n'est pas dans la même ville. Et puis, je vais en profiter pour réfléchir et regarder les petites annonces pour pouvoir trouver un appart. C'est ça. Occupez-vous de vous. Et il y a Brigitte qui dit arrêtez de vouloir vous occuper des autres. Réfléchissez, tâchez de faire au mieux pour vous. Et peut-être avec de l'aide. David dit, vous avez besoin d'évasion. Vous tournez en rond pour le moment. Et il y a Brigitte qui dit, je suis bipolaire. On m'a changé le traitement qui était devenu insupportable pour moi. Et mon psychiatre m'a dit d'éviter de vivre avec un bipolaire. Je précise que Brigitte est elle-même bipolaire. Parce que ça me tirerait vers le bas. Michel dit, j'ai vécu une situation analogue. J'ai mis 6 ans pour me reconstruire et je n'ai jamais regretté ma décision à 60 ans, nous dit Michel qui est une femme. Voilà. J'ai encore le temps alors. Vous avez le temps Fabienne. Est-ce que moi j'ai l'impression d'être un peu vieille ? Non. Et je me dis, à mon âge, plus personne ne va vouloir de moi en tant que... Enfin, pour tranquille. Et parce que vous perdez confiance en vous. C'est ça le problème. C'est que déjà vous êtes fragile et en plus là vous êtes dans une situation qui n'est absolument pas stimulante. Eh bien écoutez, Caroline, je suis vachement contente d'être passée à l'antenne. Mais tant mieux si ça vous aide. Oui, oui, oui. Et pour répondre à Paola qui intervenait au sujet des personnes justement bipolaires, qui pensaient que je cautionnais le fait de dire de ne pas être avec des personnes bipolaires, Paola dit quand ces personnes bipolaires vous appellent, vous les soutenez. Et Fabienne appuie bien sur ce fait. Paola dit je suis bipolaire et ça m'inquiète. Évidemment, Paola, que quand j'ai des personnes qui souffrent de bipolarité, je suis là pour les soutenir, les rassurer et leur dire surtout de se faire bien prendre en charge parce que quand on trouve vraiment le traitement adapté à chaque personne, on peut vivre avec une bipolarité en évitant justement de tomber dans des humeurs un peu trop altérées. C'est-à-dire on essaie de stabiliser au maximum l'humeur pour éviter de tomber dans des phases comme ça, soit trop mélancoliques, soit trop maniaques. Bon, il peut y avoir des rechutes. Il a un traitement très très fort. Oui, mais bon, visiblement qu'il arrête peut-être à certains moments et en plus s'il s'accolise à côté, ça pose problème. Donc évidemment, maintenant, ce que je voulais répondre à Paola et je comprends son inquiétude, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi, il faut être honnête, vivre avec quelqu'un qui a des troubles psychiques, que ce soit dépressif, bipolarité, ce n'est pas simple. On ne va pas être hypocrite pour la personne qui vit aux côtés d'une personne présentant des troubles psychiques. D'autant plus si la personne les nie ou par moments arrête son traitement. Bon, c'est compliqué. Maintenant, il est clair que jamais, on va dire, non, ne vivez pas avec ces personnes-là, les mettre à la marge ou les exclure. Parce qu'on ne se résume pas à ces troubles psychiques, à ces symptômes-là. À partir du moment où on n'est pas dans le déni, où on accepte de les regarder en face, de se soigner, de faire une thérapie à côté, on peut tout à fait vivre avec et ne pas les faire trop porter à l'entourage. Le problème, c'est quand on est dans un déni de sa souffrance, de ses symptômes, et finalement, c'est l'entourage qui ont fait les frais. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, bien sûr. L'entourage, en l'occurrence, c'est moi. J'ai bien compris, Fabienne. On ne va pas revenir sur votre histoire. J'ai bien compris et que vous, vous en souffrez. Voilà. Donc, il faut que vous pensiez à vous parce que cet homme, vous voyez bien que ça fait 7 mois que vous vivez là, à ses côtés. Et ce n'est pas ça qui le fait sortir actuellement de cet état de grande fragilité. Moi, avant, je ne prenais rien du tout comme médicament. Et là, je prends des anxiolytiques et des semifères. Oui. Ben voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, le but, ce n'est pas de plonger non plus. Donc, voilà. Et puis, en plus, je prends un peu d'alcool aussi. Enfin, de l'alcool. Bon, alors, ça ne va pas. Des vins, des trucs comme ça. Ça ne va pas. Et ça ne va pas du tout parce que normalement, j'ai mon rythme à moi où on fait la fête trois mois par mois. Oui. Et puis, c'est tout, quoi. Mais là, ça devient un peu grave. Donc, moi, j'avais envie de vous parler parce que j'ai déjà pris la décision. Bon. Mais ça me fait du bien de passer à l'antenne. Il y a des gens qui entendent. Vous avez pu en parler comme ça. Bon courage à vous, Fabienne. Oui. Au revoir. Merci de m'avoir écoutée. Au revoir. Bonsoir. Jusqu'à une heure sur Europe 1. Caroline Dublanche. Nassim. Oui, bonsoir. Excusez-moi. Ah, ça va beaucoup mieux. Vous aviez un kit main libre, c'est ça ? Exactement. Oui, j'en profite pour dire que quand vous passez à l'antenne, surtout, il ne faut pas de haut-parleur parce que ça ne passe pas du tout à la radio. Voilà. On vous entend mieux comme ça. Alors, vous avez quelques difficultés avec votre amie ? Oui. Avec qui vous êtes depuis combien de temps ? Vous avez 21 ans, hein, Nassim ? Exactement. Oui. Ça fait un an et huit mois que je suis avec cette personne. Oui. Donc, cette personne, je la connaissais déjà depuis 5 ans. Vous êtes connue très jeune. Oui. Comment ? Vous êtes connue très jeune. Exactement. Je sortais justement d'une relation où c'était mes premières amourettes. Et cette fille-là, malgré que, excusez-moi les termes, j'ai été vraiment dégueulasse avec elle, a su me monter vers le haut et malgré mon comportement, est resté quelqu'un de très sympa, très appréciable. et 4 ans après, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté d'une personne magnifique et donc, je suis reparti vers elle. Donc, notre histoire a recommencé sous un nouveau jour. Ça allait assez vite. Au bout de 7 mois, on s'est installés ensemble. On était chez ses parents parce qu'on était vraiment inséparables. et donc, tout se passait pour le mieux. Et on commençait, quelques petits soucis, bien sûr, comme n'importe quelle coupe, des hauts et des bas. Donc, on en a fait avec. Et une fois où on s'est un petit peu chamaillé, je lui ai carrément dit qu'elle était quelqu'un d'insociable. Et donc, elle en a profité aussitôt en se disant que ce n'était pas sa personnalité. et ça me fait penser à l'histoire justement de la personne qui était intéressée par un bibliothécaire puisqu'elle aussi était bibliothécaire. Et un jeune homme lui a proposé à la bibliothèque d'aller au cinéma. C'est ce qu'elle a fait justement. Et ça m'a fait vraiment... Il s'est lancé, lui. Pardon ? Il s'était lancé, lui, ce jeune homme. Ah oui, lui s'est bien lancé à mes regrets, j'ai envie de vous dire. Donc, j'en ai vraiment souffert. Et ça a duré l'espace d'une semaine. Mais ça m'a vraiment beaucoup touché. Et j'en ai profité en même temps pour reprendre contact avec une amie que je connaissais aussi depuis la première. Une amie avec qui il n'y avait aucun doute, aucune ambiguïté. Mais on était assez proches, on avait une grande complicité. Et à partir de là, elle a arrêté de voir cette personne-là en voyant la souffrance que j'endurais, entre guillemets. Et moi, par contre, j'ai continué à voir cette amie puisque c'est vraiment uniquement une amie, une très, très bonne amie qui me donne de très, très bons conseils. Et elle n'a pas su l'accepter, par contre. Et c'est vrai qu'après, avec un certain recul, je me suis rendu compte qu'elle pouvait y voir une ambiguïté, mais en soi, il n'y avait aucune ambiguïté. J'ai fait quelques erreurs, entre autres, quand on a fêté l'anniversaire de cette jeune fille où je n'ai pas vraiment considéré ma copine qui était venue avec moi. et elle en a aussi souffert. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment le point noir sur lequel elle faisait un blocage. Donc, on en a... C'était assez difficile. Et vous en êtes où, aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'elle dit qu'elle préfère arrêter. Oui. Elle dit mémé, mais qu'elle préfère arrêter et que c'est pour son bien. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre cet aspect. Elle dit que je l'étouffe dans le sens où, avec moi, elle a l'impression de passer après. En gros, elle dit que si on va à une soirée, les gens s'intéresseront plus à moi qu'à elle et elle en souffre. et elle en a marre de passer après moi. Donc, c'est assez... De passer après vous à quel niveau ? Qu'est-ce qu'elle veut dire dans les soirées ? Je ne sais pas comment vous expliquer. En gros, elle me dit que s'il y a une personne qu'on rencontre, la personne se préfère à passer du temps avec moi qu'avec elle parce que j'ai plus de facilité, je suis beaucoup plus stable, j'aime rigoler donc forcément les gens sont plus attirés par une personne qui aime rigoler, qui fait des blagues que quelqu'un qui a l'air... Elle a du mal à exister un peu quand elle est avec vous. Exactement, c'est ce qu'elle ressent en fait. J'ai vraiment du mal à le comprendre. C'est ce qu'elle, elle ressent en tout cas. Oui, mais je n'ai jamais fait... Elle n'est plus... Non, mais ce n'est pas volontaire de votre part. Vous avez une personnalité certainement plus extravérée Oui, oui, beaucoup plus extravérée mais en restant toujours dans... Corex. Je n'ai jamais... Je ne suis jamais allé voir quelqu'un d'autre ni une autre fille. Oui, mais vous êtes tellement jeune, je veux dire, l'un et l'autre que... Vous voyez, elle a peut-être aussi... Vous êtes connue tellement jeune... Oui, c'est difficile. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses aussi l'un et l'autre ou... dites qu'on avait déjà une vie de couple, on vivait chez les parents, enfin... Je ne sais pas, elle a le même âge que vous cette jeune... Oui, elle a un an de moins que moi. Vous vous rendez compte, elle a 20 ans, elle vous a connue, elle avait quoi, 15 ans ? Oui, mais entre ces 15 ans et ces 20 ans, disons, il n'y a pas vraiment eu de... On n'a pas eu de relation, c'était vraiment chacun de son côté, on ne se côtoyait même pas. Donc, et en même temps, je comprends un petit peu votre réaction parce que, oui, c'est un peu jeune et que j'ai encore tout le temps devant moi, mais malheureusement, avec certaines expériences que j'ai eues dans ma jeunesse, j'ai grandi un peu trop vite. Vous êtes très jeune. Dans ma tête, j'ai été mature un peu avant l'âge et c'est ça, en fait, qui a joué et aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux et je veux être avec cette personne. Mais oui, mais peut-être qu'elle, elle n'est pas prête. Peut-être que, justement, vous n'avez pas les mêmes envies, Nassim. Peut-être que vous, effectivement, vous avez un degré de maturité, vous avez des envies, des projets, mais qu'elle, elle ne partage pas les mêmes projets que vous. On va continuer à en parler après le journal de minuit. Ne raccrochez pas. Nous sommes ensemble et en direct encore jusqu'à une heure. La ligne est ouverte au 39 21 pour que vous puissiez nous parler de vous en toute liberté et vous pouvez à tout moment au cours de l'émission réagir à ce que vous entendez à l'antenne en appelant ce même numéro en nous envoyant un petit message au 7 21 21 code nuit ou en nous écrivant sur le site europe1.fr. Alors, juste avant le journal, nous étions en ligne avec Nassim. Nassim, vous avez 21 ans. Vous êtes en couple. Vous avez une relation depuis un an et huit mois avec une jeune femme qui a 20 ans. Vous vous connaissez depuis l'âge de 15 ans. actuellement, cette jeune femme vous dit qu'elle souhaiterait mettre un terme à votre relation. En même temps, vous semblez vous en vouloir beaucoup, Nassim, parce que vous dites que vous n'avez pas été très correcte avec elle. Vous êtes même plus dure que ça vis-à-vis de vous-même. Vous dites que vous avez fait une grossière erreur vis-à-vis d'elle. C'est ce que dit d'ailleurs Coco qui dit vous dites l'avoir ignorée lors de la soirée avec son autre amie. Donc Coco dit je comprends qu'elle se sente mal mais ce n'est pas énorme non plus ce qui s'est passé. Enfin, j'ai l'impression vous vous en voulez beaucoup mais de quelque chose qui n'est pas si grave que ça. J'ai l'impression à vous entendre. Nassim ? Oui, bien sûr. Je vous écoute. ce n'est pas si grave que ça. Oui, en soi, ce n'est pas grave. Je n'ai rien à faire de dramatiser. On ne sait pas quelles conséquences ça a, évidemment, comment elle a pris elle. Mais vous, vous semblez beaucoup vous en vouloir. Oui, parce que d'un côté je me dis si j'avais pu éviter ça, peut-être. Vous pensez que ça joue dans sa réaction actuellement ? Totalement, totalement, puisque peut-être que ça a augmenté un petit peu déjà le manque de confiance qu'elle avait en elle. Elle vous en a fait part ? Oui, oui. Elle m'en a fait part et c'est assez évident. C'est évident dans le sens où, ne serait-ce que par exemple au niveau professionnel, elle a beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'elle est assez poisseuse dans le domaine. Poisseuse dans le sens où elle a la poisse ? Ah oui, c'est vraiment la poisse. Elle sort du bac quand elle veut rentrer dans une école. Elle voulait faire un éducateur spécialisé, bien sûr. L'école a fait faillite et elle s'est retrouvée un an à rien faire. Et elle est rentrée un petit peu dans cet engrenage. Elle s'est dit qu'elle allait... Elle s'est dit tiens, pourquoi pas faire une université ? Elle l'a fait pendant un mois. Elle y allait, on va dire, à trois, quatre cours parce que c'était loin de son domicile. Elle avait plus d'une heure de transport et elle ne l'a pas acceptée. On peut dire qu'il y a vraiment un manque de motivation. Et moi, j'essayais d'un côté de la motiver, mais de l'autre, elle est assez réfractaire dans le sens où si je lui dis, par exemple, ce serait bien que tu te bouges ou viens, on va essayer de chercher quelque chose, elle va me répondre en gros, j'ai déjà un père, je n'ai pas besoin d'un deuxième père. Elle a besoin de... J'ai l'impression qu'elle a envie de manifester son désir d'être indépendante. Oui, elle se sent peut-être un peu étouffée dans cette relation. C'est ce qu'elle vous dit quand, en gros, elle se sent transparente dans les soirées. Elle a du mal à exister. Voilà. Parce que je lui présente des amis, je lui dis, voilà, on va voir des amis. Quand elle ne les connaissait pas, je lui dis, il est marrant, et à la limite, elle me reprochait pourquoi tu me dis ça, laisse-moi aller les voir et je vais en faire mon propre jugement. Je vais avoir mon propre jugement. Donc, c'est un petit peu... Elle a du mal à s'affirmer dans la relation. Exactement. Mais c'est pour ça aussi un petit peu qu'elle a eu cette réaction d'aller voir, d'aller au cinéma avec le premier venu, si on peut dire ça. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait énormément de mal. Ça, vous ne savez pas pourquoi elle a fait ça. Mais enfin, bon, peut-être que... Elle, elle explique ça. Elle, elle explique ça dans le sens où le fait que je lui ai dit qu'elle n'était pas sociable, c'était vraiment lui faire ressortir quelque chose qui avait changé en elle. Ça a dû être douloureux pour elle. Parce que c'est peut-être quelque chose, finalement, qu'elle, elle vit et qu'elle ressent. D'autant plus que vous, vous avez une personnalité beaucoup plus extravertie. Et que du coup, ce décalage la fait souffrir et qu'elle n'arrive pas à s'affirmer. C'est ce que dit d'ailleurs le subversif. Elle dit si l'argument avancé est authentique, ce qu'elle vous dit, au fond. Il signifie que votre couple tel qu'elle le vit, elle, l'empêche de s'épanouir. Alors, vous, vous dites que vous êtes mature, entendez-la. C'est-à-dire que même si vous, vous ne le ressentez pas comme tel, elle, elle le vit comme ça. Alors, effectivement, elle vous en fait le reproche. Elle vous en fait le reproche. Bon, vous, c'est votre personnalité, vous n'y pouvez rien. Mais elle, elle est encore très jeune, sa personnalité va évoluer. Mais elle a peut-être besoin d'évoluer en dehors de vous, de se construire. D'accord. Mais la difficulté aussi dans ça, c'est qu'elle exprime le besoin de se retrouver seule. Mais bon, la nouvelle qui est tombée entre guillemets samedi dernier a été assez douloureuse pour moi. Oui, ça, j'imagine. Au point que je me suis carrément isolé. Pour preuve, j'écoutais la radio parce que je reviens du Nord. Je suis allé dans le Nord tout seul. Oui. Vraiment, pour m'isoler alors que ce n'est pas du tout mon tempérament. D'habitude, je vais aller voir des amis, je vais aller parler, je vais aller en discuter. Donc, j'ai changé un petit peu la chose. Mais, depuis ces derniers jours, je manifestais toujours le désir d'aller la voir. Oui. On échangeait des textos, on s'appelait. Clairement, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu penses qu'on restera ensemble après ou est-ce que tu veux vraiment en finir là ? Pour elle, clairement, elle m'a dit sur un texto, je sais qu'on va mourir ensemble, qu'on va finir notre vie ensemble. C'est vraiment le décalage qui me fait une douleur énorme. Parce que si je me tiens à ça, je n'ai aucun souci à me faire et je lui laisse du temps et c'est tant mieux. Mais de l'autre côté, j'ai un besoin d'être avec elle. C'est vraiment... Oui, mais Nassim, il va falloir prendre un peu sur vous là, dans la mesure où, même si c'est douloureux, je crois que de toute façon, plus vous allez chercher à vous accrocher, plus elle, elle va s'éloigner parce qu'elle a besoin, semble-t-il, de s'affirmer, de faire un peu ses preuves par elle-même, en dehors de vous. Donc je crois que vous, pour le moment, vous n'avez pas le choix et je pense qu'il vaut mieux la laisser un peu et justement ne pas l'inonder de messages, respecter son choix, sa décision et ses silences. Mais justement, ce n'est pas moi qui l'inonde de messages, c'est elle qui m'envoie, qui me demande comment je vais, si tout se passe bien. Oui, mais ça montre toute son ambivalence. C'est-à-dire que ça montre toute son ambivalence. C'est-à-dire qu'à la fois, elle veut, elle dit vouloir s'éloigner de vous et en même temps, elle a beaucoup de mal à le faire. Et donc moi, à partir de là, je ne sais vraiment plus où mettre. Vous pouvez la mettre face à ses contradictions. Vous pouvez dire je ne comprends pas bien ce que tu attends de moi, qu'attends-tu de moi au juste. Oui, mais c'est vicieux dans le sens où sa contradiction me plaît dans le sens où... Ah oui, non mais d'accord, mais j'entends bien que ça vous plaît mais au fond, elle veut bien garder un contact avec vous mais pas celui que vous voulez. C'est-à-dire, elle ne veut pas vous perdre mais quand elle est avec vous, elle étouffe. Alors, laissez-la dire bon, j'entends que tu as besoin au fond d'un peu d'autonomie, d'un peu d'indépendance. Je peux le comprendre. je l'accepte, je respecte ta décision. Donc, prenant un peu de distance, prenez-la au mot. Mais c'est ce qui est difficile. Ça montre que vous la respectez. Oui, c'est difficile mais c'est aussi comme ça que vous allez... ça montre que justement vous n'êtes pas... vous ne jouez pas le rôle de son père parce que vous dites elle a... vous avez une personnalité, bon, une maturité. C'est ce que dit petite Sarah qui envoie un message. Elle dit à entendre Nassim, la vie commune, la relation d'un an, on a l'impression même à vous entendre parler d'un jeune homme de 30 ans et que votre amie, elle n'a peut-être pas évolué elle aussi vite. Vous voyez, il y a peut-être une différence de maturité dans vos projets donc c'est là où vous dites bon, au niveau de la maturité, bon, on voit bien que sur le plan affectif et amoureux, c'est plus compliqué pour vous. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez du mal à accepter au fond parce qu'elle est très ambivalente encore une fois mais de la laisser un peu, laissez-la un peu s'éloigner. Je pense qu'au bout du compte, vous y gagnerez. Ne répondez pas à tous ces messages. D'accord. Laissez-la un peu prendre du champ. Parce que, enfin, ce qui est difficile aussi avec elle, c'est que si je suis vos conseils, c'est vraiment, elle va le prendre comme s'il y avait un détachement et à la limite, elle va se dire bon, alors peut-être qu'il est mieux comme ça, alors je vais le laisser. Pas forcément. Au contraire, que vous respectez aussi son besoin. C'est difficile à vos âges de maintenir une relation de... Vous êtes à un âge, à 20 ans, on a besoin de se... On est d'un âge où on a à se construire sur un plan personnel, on a à se construire sur un plan de ses études et en même temps, parallèlement à ça, vous en êtes-vous à construire un couple. On ne peut pas construire sur tous les plans comme ça. Enfin, on ne peut pas. Il y en a qui le font. Mais à quel prix, parfois ? C'est-à-dire que, ben oui, il y en a qui très tôt se mettent en couple, mais évidemment, parfois, c'est au dépend de leur construction personnelle. C'est-à-dire que toute leur énergie, tout leur investissement affectif va passer dans la construction du couple. Et puis parfois, à 40 ans, ils se disent oui, j'ai mis toute mon énergie au service du couple, de la famille et puis moi, je ne sais pas très bien qui je suis et je ne me suis pas construit. Et si vous voulez, c'est difficile de se construire sur tous les plans. Cette jeune femme, ce qu'elle vous renvoie, c'est au fond qu'elle ne sait pas très bien encore qui elle est, ce qui est normal à 20 ans, que par rapport à vous qui semble être beaucoup plus déterminée, beaucoup plus affirmée compte tenu de votre histoire semble-t-il et de votre personnalité aussi plus extravertie, à côté de vous, elle est un peu plus dépendante, vous voyez, elle vous renvoie l'image d'un père. Elle vous dit bon, j'en ai déjà un, ça suffit. Donc, ne m'étouffe pas. Et puis certainement qu'elle doit être assez ambivalente et que par moments, elle recherche cette protection au fond. On voit bien, c'est-à-dire qu'elle vous dit lâche-moi un peu, comme font les adolescents. et puis dès que vous la lâchez un peu, elle vous envoie des textos, mais tu vas bien, mais dis-moi, et au fait, mais je n'ai pas de nouvelles, qu'est-ce que tu deviens ? Bon, c'est toute son ambivalence. Elle veut que vous la lâchiez un peu, prendre de l'autonomie. Elle fait un peu comme avec vous, comme avec un père, mais ne me lâche pas trop quand même. Voilà. Donc, dites-lui, ok, d'accord, prends un peu ton envol, mais, alors oui, vous prenez, je vais être honnête avec vous, le risque qu'elle prenne un peu trop son envol. Mais après tout, après tout, de toute façon, si vous lui maintenez trop la bride sur le cou, de toute façon, elle va vous faire le reproche que vous êtes trop, trop autoritaire avec elle, que vous l'empêchez de s'affirmer, d'être libre et tout. Alors, vous voyez, la marge de manœuvre, elle est quand même pas très... Elle est très restreinte. Donc, moi je pense que vous avez tout à gagner en lui expliquant, en disant, écoute, j'ai entendu ce que tu m'as dit, semble-t-il, tu as besoin d'un peu d'autonomie, tu as besoin de liberté. Je comprends et je respecte ça. Et puis peut-être qu'elle va vous dire, oui, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Et voilà, elle peut nuancer, dans ces cas-là, vous vous adaptez. Vous lui dites, bien, semble-t-il, tu m'as dit que tu avais besoin. Vous voyez, vous nuancez toujours. Si elle vous dit, ce n'est pas exactement ce que j'ai voulu dire et tout, ça peut permettre d'en parler avec elle. Au moins, vous allez parler. N'affirmez rien. Laissez-lui, voilà, que vous puissiez peut-être parler de ce qu'elle attend. Ben oui, mais c'est un petit peu le jeu que je me suis lancé. D'accord. Avant, j'étais très catégorique. C'est-à-dire, moi, il y a une fille qui me disait, ne serait-ce que l'espace d'une seconde, j'ai un doute. Et moi, je dis, ben écoute, tu as un doute, ben, c'est bon. Non, non, ça, c'est trop pas brut, ça. T'as un doute, pars. Quand on a un doute, on n'est pas forcé de partir, c'est pas, pars au reste. C'est plus en nuance. C'est pour ça que justement, j'ai voulu apprendre ce côté de nuancer, quoi. C'est avoir une approche plus douce, plus essayer de comprendre. Mais malgré ça, j'ai l'impression que j'y arrive pas ou que je comprends pas. Il y a quelque chose qui doit m'échapper. Mais parce qu'elle sait pas très bien aussi ce qu'elle veut. Mais bon, donnez-vous du temps. Allez, pour conclure, quelques réflexions aussi des auditeurs. Brigitte qui dit pourriez-vous vous remettre en cause dans cette relation bien écouter ce qu'elle demande en termes d'autonomie ? Petite Plume dit peut-être vous faut-il agir à son égard avec beaucoup de finesse et de subtilité et au niveau de vos propos aussi. Et puis, il y a le subversif qui dit Nassim précède tous les faits et gestes de sa dulcinée pour en prévenir les effets tels le père qu'elle lui reproche. Donc attention de ne pas être trop dans le rôle du père. Mais oui, c'est exactement ça. Donc attention. Exactement ça dans le sens où j'essaie justement au maximum de prévenir ce que je vais faire, quelle en sera la conséquence et si c'est une mauvaise conséquence bien sûr la minimiser au maximum. Mais trop ! Trop ! Parce que vous n'êtes pas son père. Et en plus si vous jouez ce jeu-là elle va vous le reprocher. Donc attention, soyez un peu plus vous voyez ? Spontané. Clairement à la fin de notre relation elle me dit je n'ai pas confiance en toi. Donc vous voyez c'est un petit peu de tout et n'importe quoi. Oui mais ne prenez pas tout au mot. Ne prenez pas tout au mot. Il y a Ilami qui dit se conçoire soi-même avant de conçoire son couple est essentiel. Ça ne peut être que positif. Il y a Fred qui dit il est des silences plus éloquents que de longs discours. Laissez-la s'épanouir et la fleur pourra éclore. Et puis il y a un message qui dit un extraverti et une intravertie normalement ça fonctionne bien mais ils sont encore si jeunes. On se construit aussi à partir de nos chagrins d'amour. Je crois que ce n'est pas perdu mais il faut manœuvrer si je puis dire avec beaucoup de guillemets doucement. Donc vous voyez elle n'est pas prête non plus à vous perdre d'où ces messages mais lâchez un peu la bride sur le coup. Voilà. D'accord. Et apaisez-vous aussi. Bonne chance. En tout cas merci beaucoup et vraiment vous m'avez été d'une aide formidable. Ça fait plaisir de pouvoir parler à quelqu'un et aussi d'avoir d'aussi bons conseils. Merci Nassim. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche appelez le 39 21 34 centimes la minute. Raphaël Caravan Ah Fifi en Père Noël ça inspire le subversif qui dit Fifi en Père Noël des bois son char harnaché à des sangliers et cumant va dans la nuit de Noël sa barbe du bûcheron au vent. C'est un peu ça la barbe. Fifi me dit mais qu'est-ce qu'il a fumé ce soir le subversif je ne sais pas mais la barbe ça commence ça fait plusieurs jours qu'il ne se rase pas le Fifi mais c'est ça peut-être ça je me dis qu'est-ce qu'il fait il prépare sa barbe de Père Noël c'est ça c'est ça je me disais pourquoi il ne se rase plus ça lui va très bien d'ailleurs mais il prépare sa barbe exactement et puis attendez on est quel jour là non Roro me dit c'est mon anniversaire le 23 ben non nous ne sommes pas le 23 là on est le on est le 3 donc Roro qu'est-ce qui se passe c'est pas encore votre anniversaire vous dites le 23 j'aurai 32 balais donc on n'est que le 3 décembre allez on accueille maintenant on accueille Cathy bonsoir Cathy oui et caravane quelquefois on a bien envie de la prendre c'est vrai de prendre la caravane ah le titre de Raphaël oui vous aimeriez partir je l'adore je l'ai vu je l'ai vu sur scène et je l'adore et ben je vous appelle d'abord pour vous remercier d'avoir pris mon appel et je vous appelle parce que j'ai j'ai 61 ans oui j'ai pas l'allure de mes 61 ans parce que j'ai plus le style biray dark que ah dites moi qu'une autre allure disons alors qu'elle a 10 ans plus que moi une jolie silhouette alors dites moi mais je me suis trouvée ce soir dans une situation elle a 70 ans biray dark elle a 71 ans elle est magnifique elle est magnifique je suis pas aussi belle qu'elle je vous rassure tout de suite je suis beaucoup plus petite mais je suis pas plus grosse et je suis peignée pareil ah oui mais on a un peu pas le même style très belle femme oui c'est une belle personne en plus et puis elle est merveilleuse oui mais bon je vous appelle parce que je fréquente depuis 6 ans et demi maintenant un homme marié ce qui n'est peut-être pas très bien je suis toute seule je suis très sage j'ai mes enfants j'ai une petite fille enfin une petite fille j'ai une fille qui a 23 ans et qui est handicapée donc que je soutiens à bout de bras le plus possible et j'ai appris aujourd'hui par mon autre fille que mon amie en question sort assez souvent et qu'il se trouve à sortir quelquefois avec la belle-mère enfin je vais un petit peu mélanger dans ce que je vous dis là il sort quelquefois avec la belle-mère de mon autre fille il se trouve dans la même soirée où il n'y a pas sa femme et où j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait d'autres amis que moi et le fait que j'ai 61 ans me fait dire que bon c'est pas dramatique c'est pas je vais pas je vais pas faire comme si j'avais 20 ans en disant c'est pas possible ça peut pas être autrement bon qu'il y ait d'autres histoires ça peut être mais ça veut dire que parce qu'il peut sortir dans des soirées où il y a d'autres femmes sans pour autant mais vous voulez dire qu'il aurait d'autres liaisons ou parallèles à mon avis il a peut-être pas d'autres liaisons mais d'autres aventures d'autres aventures et moi je me sens plus tellement capable de supporter ça mais ce qui me fait très très peur et c'est la question que je voulais vous poser ce qui me fait très très peur c'est que j'ai l'âge que j'ai que je sors très peu je sors pas je vais au cinéma une fois de temps en temps mais j'ai une toute petite retraite et je sors très peu et bon il faut que je m'occupe de ma fille elle est avec vous en permanence ou elle est dans un centre elle est à 5 minutes de chez moi d'accord et il faut que je m'occupe d'elle quand même assez souvent je l'emmène souvent à Paris je bon j'ai quand même pas mal de problèmes oui et je me dis si je d'abord j'ai peur de le laisser tomber parce que si je le laisse je l'ai déjà laissé mais il est revenu et si je le laisse je reprends et si je le reprends ou si je le reprends pas je me dis je vais être complètement toute seule en fonction de mon âge oui et tout le problème est là le problème est que je me dis je vais être complètement seule parce que j'ai pas 40 ans j'ai pas j'ai pas 30 ans je comprends et c'est ça qui me fait c'est ça qui me fait peur bon me dire qu'il peut avoir une aventure qu'il peut avoir c'est pas un drame il est marié de toute façon oui alors déjà déjà je suis déjà dans une mauvaise position parce que ça fait 6 ans et demi qu'on se fréquente alors est-ce qu'il faut employer le mot se fréquenter je sais pas c'est pas facile on passe des nuits ensemble on passe beaucoup de moments ensemble je me demande d'ailleurs comment il a le temps d'avoir d'autres aventures parce qu'il est médecin et c'est pas toujours évident et c'est et j'avoue que je me dis bon j'ai très envie d'arrêter j'ai très envie d'arrêter ne serait-ce que vis-à-vis de sa femme vis-à-vis qu'il y a d'autres personnes alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai j'en sais rien je cherche pas à savoir je cherche pas à comprendre ça vous a blessé quand même ça m'a blessé énormément vous savez j'ai le chez moi le le truc des trois singes où on ne dit rien on n'entend rien on ne voit rien mais mais là ça m'a vraiment blessé parce que ça vient de ma fille de 25 ans qui me dit oh bah t'inquiète pas de toute façon t'es pas la seule laisse tomber mais elle elle se rend pas compte qu'elle va avoir 26 ans qu'elle a un petit garçon de 2 ans et demi qu'elle attend une petite fille bien sûr qu'elle est enceinte de 4 mois et demi et qu'elle a toute sa vie à faire et que et que je me sens que je vais me sentir vraiment seule alors est-ce qu'il vaut mieux être complètement tout seule ou est-ce que il faut avoir beaucoup de doutes en les prenant plus ou moins bien en se disant bon c'est pas bien grave c'est comme manger un bonbon et puis se dire après c'est fini c'est je sais pas je sais pas ce qu'il faut que je fasse c'est un petit peu la question que je voulais vous poser même si il y a évidemment le côté douloureux de découvrir enfin oh j'avais quelques doutes quand même oui mais peut-être d'avoir au fond une forme de confirmation que peut-être vous ne seriez pas la seule peut-être vous n'auriez pas l'exclusivité dans cette relation mais il y a aussi un effet finalement que je trouve assez constructif c'est le fait que ça vous ça vous questionne par rapport à l'avenir oui peut-être plus fortement en vous disant au fond que vous pensiez à vous à votre avenir et en vous disant de quoi sera-t-il fait puisque cet homme n'est pas libre oui n'envisage pas que les choses changent évoluent et du coup de fait bon vous êtes encore relativement jeune à 61 ans autonome bon donc en possibilité de rencontrer de faire des rencontres de pouvoir trouver un compagnon oui mais je ne sors pas oui mais justement c'est là où il y a le déséquilibre oui mais il serait peut-être possible il serait peut-être possible justement de modifier des choses dans votre vie là où ça serait ça serait beaucoup plus difficile dans quelques années ce qui veut dire que rester dans cette situation où au fond tout tourne autour de lui oui votre investissement affectif il y a ma fille qui est handicapée oui mais je veux dire votre investissement amoureux j'allais dire voilà tout tourne autour de lui j'ai bien compris que votre fille handicapée tenait beaucoup de place dans votre vie mais votre investissement amoureux tout tourne autour de cet homme où vous découvrez que cet homme lui au fond il trouve du temps pour sortir bon donc il y a un déséquilibre dans la relation un peu à votre dépens et ça veut dire que peut-être votre avenir votre vieillesse serait faite de solitude ah bah tout à fait et donc tout ça ça se prépare et je comprends que ça vous fasse peur et tout ça ça se prépare ça veut peut-être dire que c'est aujourd'hui enfin maintenant qu'il faut la préparer réagir et alors ça veut pas dire forcément rompre là dans l'immédiat avec cet homme si c'est douloureux parce que rien ne vous empêche de continuer cette relation comme ça mais mais de vous dire euh commencer à vous désinvestir à vous désengager et à songer à une autre à autre chose oui oui mais il se trouve que que j'ai une toute petite retraite que je ne peux pas sortir que bon bah je suis dans mon deux pièces avec mes chiens et et puis à garder la chaîne de ma fille quand elle veut sortir et puis non mais ça va pas ça et et voilà quoi je suis je me sens vraiment seule je je mets un peu de sous de côté pour pouvoir aller au cinéma de fois de temps en temps j'en suis là alors c'est c'est pas c'est pas facile vous avez une très petite retraite oui j'ai 800 830 euros de retraite par mois donc c'est pas facile c'est pas facile de s'en sortir je peux pas je peux pas prendre ma caravane et quand quand je quand j'ai la chance de pouvoir aller à Paris c'est parce que si l'on peut dire que c'est une chance c'est parce que ma fille a eu un accident qu'elle a touché beaucoup d'argent et que on a eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises voir l'opéra rock Mozart qu'on a eu l'occasion de les rencontrer qu'on a eu l'occasion de de faire tout ça mais grâce à elle et d'ailleurs ça me gêne ça me gêne parce que c'est grâce à elle elle peut pas y aller toute seule elle m'emmène avec elle et c'est elle qui paye alors déjà moi moi là c'est ça me perturbe ça me perturbe à ce niveau là oui mais en même temps elle elle est elle est heureuse que vous soyez présente aussi que vous soyez à ses côtés et puis elle peut pas y aller toute seule voilà donc bon il n'y a pas de raison que ça vous perturbe Cathy c'est un moment que vous passez ensemble aussi un moment agréable c'est à moi de lui apporter du plaisir et pas à elle de m'en apporter c'est un échange aussi vous lui en apportez tellement c'est vrai donc bon c'est aussi bien que vous ayez des moments de plaisir ensemble oui oui c'est vrai maintenant oui je comprends que c'est un vrai problème quand on a une petite retraite et qu'effectivement beaucoup de loisirs surtout en région parisienne je ne suis pas tellement genre à sortir non j'habite pas Paris j'habite à 250 km de Paris bon c'est très facile pour y aller parce qu'il y a l'autoroute mais c'est j'ai pas de voiture quand on a une voiture c'est la voiture de ma fille j'ai pas de véhicule vous avez le permis ? oui 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 j'ai mon permis je peux pas je peux pas prendre le train je peux pas pourquoi ? parce que je peux pas laisser ma fille oui non mais attendez votre fille il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe d'elle ? non il n'y a que moi pourquoi ? parce que les gens ne comprennent pas que je puisse m'occuper d'elle à ce point là oui mais c'est peut-être un problème oui c'est vrai c'est peut-être un problème même pour votre fille c'est ce que j'allais dire ça serait peut-être bien à un moment que vous déléguiez et que elle a 23 ans c'est ça ? elle va avoir 23 ans quel est son handicap ? elle a eu un accident de voiture quand elle avait deux ans et demi elle a eu des fractures du crâne elle a eu une paralysie faciale qui est très importante elle a la bouche qui retombe ce qui l'empêche pas d'être très jolie d'ailleurs elle a une faiblesse à droite qui est très importante mais enfin elle conduit avec une voiture automatique oui bon et elle vit dans un appartement oui oui elle vit dans un appartement mais moi je trouve que ça serait une bonne chose même pour votre fille au niveau de sa socialisation au niveau enfin qu'elle est d'autres personnes oui non mais d'accord mais enfin ça je veux dire elle pourrait aussi avoir d'autres personnes ça serait bien aussi d'accepter de céder un peu la place à d'autres personnes enfin qu'il n'y ait pas oui mais à qui ? ben il y a des il y a des il y a des relais il y a des associations il y a des enfin je veux dire vous feriez des demandes auprès de la mairie à mon avis il y a des possibilités oui ah oui ça et je pense que pour votre fille ça serait important certainement pour elle aussi parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'amis comme elle est toujours avec moi ben c'est un problème oui oui et je pense que c'est plus une petite fille ah non non c'est plus une petite fille et ça serait aussi important bon évidemment que vous restiez près d'elle mais pas toujours oui parce que ça la maintient aussi dans une dans une dépendance oui et vous ben vous je comprends aussi c'est tout le problème quand on a un enfant handicapé on dit toujours enfant handicapé oui alors que c'est une jeune femme alors que c'est une jeune femme aujourd'hui et qui quand même arrive à conduire enfin qui arrive qui vit dans son appartement enfin vous voyez elle n'est pas elle a une autonomie quand même oui enfin en trois ans elle a changé deux fois d'appartement une fois de maison et elle vient de rechanger d'appartement peu importe elle arrive quand même à avoir une autonomie oui c'est vrai donc au fond vous en maintenant un lien comme ça aussi proche avec elle c'est aussi la maintenir comme ça dans un dans un état de dépendance et vous 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 maintenez aussi vous voyez vous vous limitez oui c'est vrai dans le fait de dire je ne peux pas parce que j'ai ma fille et j'ai toujours peur qu'elle m'enveuille je ne crois pas non je ne crois pas non plus non je ne pense pas je pense qu'au contraire ça la libérer mais elle veut elle veut que j'arrête de voir de voir mon amie elle veut que j'arrête de le voir parce que parce que pour elle il me rend malheureuse c'est pas vis-à-vis d'elle elle me dit il faut absolument tu fais ce que tu veux mais il faut absolument que tu arrêtes de le voir et encore elle ne sait pas ce que j'ai appris cet après-midi oui non mais ça elle n'a pas à se mêler de vos relations amoureuses je suis désolée oui mais bon après c'est pas étonnant que dans la mesure où vous êtes dans une telle fusion qu'elle se croit autorisée à cela oui oui c'est vrai vous voyez il y a aussi une forme d'exclusivité dans votre relation qui fait que elle se pense autorisée à cela alors au niveau de la mairie il y a certainement il pourrait vous mettre en contact avec des associations il y a des aides qui existent vous peut-être vous pourriez voir aussi ce qu'il propose comme activité où souvent il y a des choses qui sont proposées gratuitement ou pour des coûts quand même très modiques généralement mais elle a de quoi vivre non mais pour vous aussi pour vous pour faire des choses un peu pour sortir vous pourriez peut-être voir aussi c'est Brigitte qui dit sur le plan des associations peut-être pour faire du bénévolat rencontrer des personnes enfin voyez nouer des contacts un peu peut-être sortir bon enfin il y a certainement alors il y a Fred évidemment qui dit renseignez-vous auprès du centre communal d'action sociale de votre ville il existe des prestations des services d'aide à domicile oui d'aide à domicile j'ai pas trop besoin d'aide à domicile j'arrive à me débrouiller moi toute seule je me débrouille fort bien je vais faire des kilomètres à pied avec mes chiens il n'y a pas de problème de ce côté là enfin je ne sais pas si c'est l'un sens là qui vous voulez dire non c'est pour votre fille ah oui pour ma fille oui on mélange un peu les deux c'est à dire pour votre fille pour que vous vous renseignez auprès d'associations qui pourraient il y a des personnes qui pourraient un peu prendre votre relais et puis et puis pour vous trouver un petit peu ce que proposent des activités au niveau de la mairie généralement soit c'est gratuit soit c'est vraiment il y a une inscription à l'année qui coûte très peu cher dans les mairies enfin et puis faire des choses qui vous permettraient de rencontrer un peu des gens de sortir de nouer des nouveaux contacts enfin d'être moins isolés en tout cas oui parce que je suis vraiment très très isolée oui mais c'est ça qui ne va pas je suis vraiment je me sens vraiment donc il faut sortir un peu de cette solitude mais je vous dis c'est parce que justement tout tourne trop autour de cet homme et votre fille même si évidemment ce sont deux plans différents oui mais tout donc il y a finalement le fait d'avoir appris ça concernant cet homme il y a évidemment l'aspect douloureux il y a quand même cet aspect positif c'est que j'espère que ça va vous amener à réagir c'est douloureux si vous voulez mais ça n'est pas tant que je croyais que ça pourrait l'être oui bon peut-être en fonction de mon âge mais j'ai peur de me retrouver seule mais vous êtes jeune encore et c'est maintenant qu'il faut réagir c'est maintenant vous voyez à 60 ans il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire à partir du moment où vous ne vous limitez pas parce que vous vous êtes limité dans votre vie ah bah oui ça pour mettre mes idées je me suis limité vous vous êtes limité donc vous pouvez réouvrir aussi le champ de votre vie à vous de vouloir le faire aussi là c'est clair qu'en vous occupant de votre fille comme vous le faites ça laisse peu de temps pour vous et puis effectivement le reste du temps vous êtes avec un homme marié donc il ne vous offre rien de possible c'est que vous êtes à sa disposition quand il peut vous pouvez tout à fait vous créer une vie beaucoup plus ouverte beaucoup plus dans le plaisir Cathy oui mais il faut que vous vous le vouliez un peu il faut réouvrir le champ parce que là vous vivez une vie d'une femme beaucoup plus âgée pas d'une femme de 60 ans je vis comme ma mère un peu et ça me fait un peu peur tant mieux que ça vous fasse peur parce que c'est ce qui va vous permettre de changer Cathy le peu de temps où je peux être chez moi c'est la télé ben oui mais Cathy c'est cette peur qui va vous permettre aussi d'avancer et le plaisir de vous écouter le soir quand même oui mais il faut qu'il y ait autre chose comme plaisir Cathy c'est vrai il faut que vous trouviez d'autres plaisirs dans votre vie et vous pouvez le faire vraiment surtout que vous avez la chance d'être restée comme ça une très jolie femme donc franchement jolie je sais pas mais disons une femme très séduisante très attention à moi ben donc faites le pour vous c'est important mais je vous assure que vous à mon avis vous pourriez vraiment trouver un homme qui serait heureux de partager sa vie à vos côtés je suis trop maigre maintenant oui bon peu importe peu importe l'important c'est que vous vous occupiez de vous bien vraiment d'accord bon courage Cathy ben je vous remercie beaucoup ça m'a fait beaucoup de plaisir que vous me preniez à l'antenne ben je vous en prie merci Caroline au revoir Cathy au revoir et continuez et puis il y a un message pour Cathy qui dit sous prétexte d'avoir peur de se retrouver seule cette dame encore jeune ne prend t'elle pas un gros risque en s'accrochant à cet homme donc à cet homme marié attention à vos messages parce que au delà de 160 caractères j'ai plus j'ai pas la suite petite plume en voie de chaleureuses pensées aussi à Cathy on accueille maintenant Anne qui voulait revenir sur le témoignage de Camille bonsoir Anne oui bonsoir Caroline bonsoir alors vous vous vouliez venir au secours de Camille qui ne savait pas comment aborder le jeune homme qui travaillait à la médiathèque le jeune homme bibliothécaire exactement parce que j'ai vécu exactement la même histoire qu'elle sauf que mon compagnon qui est devenu mon mari après était plus âgé que moi moi j'avais 20 ans et j'étais horriblement timide à l'époque mais comme j'étais très accrochée comme Camille je me suis lancée avec toute la force de mes 20 ans en pensant que en pensant rien du tout d'ailleurs mais simplement en faisant le premier pas et en lui disant mais si que j'allais lui faire aimer la vie parce que c'était quelqu'un de timide assez dépressive ce qui n'est pas le cas de son de la personne à qui elle pense en ce moment mais je pense qu'il faut se lancer en lui disant que son métier l'intéresse par un biais quelconque s'intéresser à lui en lui disant qu'il a un métier très intéressant qui voit beaucoup de gens qui entre les disques les livres auxquels elle-même s'intéresse ça serait assez sympathique de pouvoir en parler hors contexte et de toute façon elle risque à part un nom qui ne va pas la tuer oui elle avait très peur du nom vous avez raison de dire que de toute façon au pire bon moi j'ai toujours eu peur du nom de toute façon là c'est parce que j'ai passé quelques années et de plus finalement il vous a dit oui devant monsieur le maire absolument j'ai passé 20 ans avec cet homme-là et le deuxième pareil c'est moi qui ai fait le premier pas de façon indirect en cassant mon pare-brise et en sonnant chez lui alors que c'était au mois de juin et que je pouvais conduire sans pare-brise vous ne l'avez pas cassé exprès quand même ah non quand même pas ah oui non c'est un caillou qui l'a cassé d'accord et voilà sinon on vous appelait Carglass il y a longtemps qu'on n'a pas eu la pub tiens non non rien du tout il s'est cassé j'ai sonné chez lui il n'ouvrait jamais quand on ouvre quand on sonne dans l'après-midi chez lui parce qu'il est en libéral moi aussi d'ailleurs et j'ai passé encore là ça fait 20 ans que je suis avec le deuxième il y a Delina aussi qui dit foncez Camille mon mari est très timide si je n'avais pas fait le premier pas un beau jour de juin aujourd'hui nous en serions encore au stade des politesses alors il faut prendre votre courage à deux mains s'il vous parle et vous questionne les risques sont déjà très limités fixez-vous cet objectif foncez et hop vous serez fixé bonne chance on a eu plusieurs cas comme ça ou comme vous ma chère Anne ça a fini par un mariage donc avec ça si Camille ne se lance pas franchement on ne sait plus quoi faire il a l'air d'être tout près tout près oui vraiment merci Anne pour ces encouragements je vous embrasse au revoir vraiment génial au revoir merci